Dans ce vidéo du chapitre 35 de Minute de cours, je vais résoudre une autre situation dans la section 3.2 de Séguin, la situation 2 qui s'intitule la résistance de deux fils identiques en parallèle, dont on peut prendre connaissance à la page 224 de Séguin. Après l'arrêt vidéo pour en prendre connaissance, on est maintenant prêt à écrire nos données connues et données recherchées. C'est un problème très similaire à la situation 1. Donc on a encore notre fil de nichrome de 1 mm². Après, initialement, j'en utilise 50 cm, quoique en lisant, je vais toujours utiliser, si on veut, l'équivalent de 50 cm de long, parce que mes deux sections de 50 cm, je vais les mettre une à côté de l'autre et non pas une à la suite de l'autre. C'est pour ça que je n'écris pas L initiale ou L finale. Dans les deux cas, j'ai 50 cm à traverser, si on veut, avant d'être de retour à ma pile. Ma pile, évidemment, a encore 1.5 V comme au problème précédent, qui possède toujours une résistance interne de zéro. Initialement, on mesure un courant de 2.5 A. Et cette fois-ci, on me demande exclusivement, justement, quel est le courant en situation finale, lorsque je vais avoir mis deux fils de 50 cm l'un à côté de l'autre. Vous pouvez consulter les figures de ces gains pour bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en situation finale, j'ai un chemin de 2 mm, une section de 2 mm² où ce que le courant peut circuler. Donc là, le initial et le final, la différence se fait au niveau de l'air. Évidemment, mon air final, c'est deux fois l'air initial. Le dessin va être très similaire à tout à l'heure. C'est un circuit électrique, donc une résistance alimentée par une pile avec la force électromotrice. L'air est maintenant montré, l'air du fil. La longueur, c'est ce que j'ai ici. La force électromotrice, le A fait autant pour initial que final. Le I, c'est le courant qui circule là. C'est le même dessin que tout à l'heure. Je prends quelques secondes pour aller voir justement la situation de tout à l'heure, la situation 1. Je te rappelle que cela, c'était la longueur du fil qui était doublée. Ce qui augmente la résistance, évidemment, parce que plus que j'ai de fils à traverser, plus que c'est dur, plus que j'ai une résistance qui est grande. Donc, j'avais le double de résistance quand on regardait les valeurs obtenues. On voyait que j'avais le double de résistance et que le courant avait diminué de moitié. Maintenant, on va voir ce qui arrive si je respecte ce qui est montré dans ces gains, si je mets les deux fils un à côté de l'autre. Je regarde mon point d'interrogation pour la prochaine étape. Je cherche le I. un peu comme tout à l'heure dans la situation précédente, quand je cherchais le I, j'avais utilisé la définition de la résistance. J'avais regardé qu'est-ce que ça me donnait avec les chiffres de mon problème. Donc, c'est la résistance finale que je veux connaître pour un delta VR 1.5 volts fourni par la pile, mais un I final qui est mon inconnu recherché, donc qui n'est pas connu. J'ai une équation à deux inconnus. Ma deuxième inconnue qui me cause problème, c'est la résistance ici. Ayant épuisé cette formule-là, la prochaine étape, c'est de prendre la relation entre la résistance et la résistivité, de l'adapter à mon problème. Je commence par le regarder en situation finale. Donc, le R final, c'est le rho qui ne change pas. Fois la longueur finale, la longueur ne change pas. Elle va être 0.5 du début à la fin. Mais l'R final est plus grande. C'est un 2 que j'ai en bas ici. Donc, j'ai écrit une deuxième équation qui contient une inconnue supplémentaire. Donc, deux équations, trois inconnues. Comme tout à l'heure, pour régler ce problème-là, je passe par la même résistivité adaptée à ma situation initiale. Donc, le R initial, c'est rho, fois ma longueur, c'est encore 0.5. Divisé par l'R, mais maintenant, en situation initiale, j'avais juste un millimètre carré pour circuler. J'ai écrit une troisième équation aux quatre inconnus. Prochaine étape, en réalisant que c'est cette nouvelle variable-là qui est apparue qui me cause problème. Là, tantôt, je disais que je ne peux pas réutiliser ça, mais maintenant, je peux la réutiliser, celle-ci, mais en situation initiale, si on veut. Donc, je réutilise la définition de la résistance. Je la remonte une autre fois, mais c'est en rouge différente puisque je l'avais déjà écrit une fois. C'est mon R initial est égal au 1.5 volts divisé par le 2.5 ampères que j'avais en situation initiale. Ça fait que c'est les mêmes équations. C'est sûr que là, j'aurais pu écrire ça au début, mais je veux montrer toujours que je travaille mon problème en fonction du point d'interrogation. Donc, comment je démarre un problème, c'est par le point d'interrogation. Donc, ça aurait été pas nécessairement incohérent, mais ça aurait montré que je prends un raccourci lié sur l'expérience en sachant que je vais avoir besoin de ça. Mais moi, j'aime mieux faire comme si je n'avais pas d'expérience, puis je ne sais pas si je vais avoir besoin d'écrire cette équation. Quatre équations, quatre inconnus, problème terminé mathématiquement. Je peux rentrer tout ça dans une calculatrice. On voit que le fait que j'ai deux chemins pour passer, la résistance est plus faible. C'est plus facile pour du courant de circuler d'une borne de la pile jusqu'à l'autre en passant dans le fil. Donc, la résistance a été coupée de moitié. J'ai moins de résistance, bien, j'ai plus de courant. Le courant, lui, a augmenté du double. Ou je le résous mathématiquement en le travaillant de façon conventionnelle, si on veut, en écrivant mes équations sans valeur, puis en les traitant, ce qui est fait à la deuxième page. Je vais vous montrer.